Sur Toulouse, je vais présenter un petit peu les travaux que je fais en collaboration avec des collègues, des anciens de l'ENSAT, Aline Berti. Et Vachrec, Aline Berti qui travaille à la cuisine centrale de Toulouse. C'est vrai que nous, à Toulouse, on a une grosse cuisine qui fait à peu près 35 000 repas par jour par rapport à l'exemple de Montpellier qu'on disait tout à l'heure. Donc là, il y a quand même un rôle assez important aussi, une dynamique assez importante de la cuisine centrale par rapport à Toulouse, donc des contextes un peu différents. Beaucoup de choses qu'a dit Christophe Soulard sur Montpellier que j'ai retrouvées, mais comme les contextes sont différents, évidemment, on va avoir des politiques différentes, des dynamiques d'associations différentes, donc on va voir qu'il y a des choses un petit peu différentes. Et tout à l'heure, il y aura aussi Isabelle Duvernois qui interviendra aussi pour compléter sur d'autres aspects, un petit peu plus sur les aspects de gouvernance par rapport à moi, ce que je vais vous présenter, qui est un peu plus sur des aspects agronomie, on va dire, agronomie et alimentation. Voilà, donc il y a sur certains aspects, j'irai assez vite, puisque ça va reprendre des... Alors, je ne sais pas pourquoi... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Design territorial, en fait, c'est des discussions qu'on a eues dans le cadre de l'Association française d'agronomie en septembre sur, là aussi, c'est un mot un peu technique, design, c'est pour dire que si on arrive effectivement à créer des synergies, des complémentarités au niveau du territoire, entre différents sites de production, entre des collaborations sur la distribution, des gens qui se parlent, etc. Donc, ce design, c'est d'arriver à finalement créer des dynamiques au niveau du territoire parce qu'on va se parler et on va essayer d'être à la fois sur des critères objectifs d'implantation, mais vraiment ce côté aussi de complémentarité, de méthode scientifique et pas de lobbying. Là, Christophe n'a pas utilisé le mot, là, par exemple, tout à l'heure, pour peut-être certaines des fois façons d'interagir de différents acteurs, mais voilà, effectivement, l'idée, c'est d'être vraiment sur le bien commun et pas des tensions d'intérêt personnel, quoi. Voilà, donc, ces aspects de design, ça permet de discuter sur des critères objectifs aussi de ces complémentarités au niveau du territoire, pour co-construire, voilà, j'ai été un peu vite, pour co-construire des visions et donc, finalement, d'arriver à petit à petit être dans une démarche d'amélioration continue et d'avoir un approvisionnement concret en produits locaux, si possible, avec une part de bio qui augmente. Donc, les producteurs au niveau toulousain sont vraiment motivés pour de plus en plus être dans ces pratiques d'agroécologie, voire même, voilà, d'agriculture biologique. Finalement, les distributeurs sont intéressés aussi parce qu'ils savent que n'importe quel produit bio, ils vont pouvoir le vendre facilement, mais ils sont aussi des fois un peu craintifs parce qu'ils ont des fois un petit peu peur aussi que la production soit pas au rendez-vous. Voilà, donc, il y a des choses qui se mettent en place aussi au niveau toulousain. On le voit sur la zone des 15 de sol, dont parlera tout à l'heure, donc, notre collègue de sol agro. Donc, je vais peut-être aller assez vite sur quelques transparents que j'avais mis sur la zone des 15 de sol. Mais au niveau de la zone des 15 de sol, depuis quelques années qu'on a commencé à y travailler concrètement, voilà, on voit des choses qui, des fois, vont dans un sens, reculent un petit peu, parce qu'il y a des politiques, il y a différents enjeux et tous les acteurs n'ont pas toujours forcément les mêmes craintes ou intérêts. Mais ça progresse petit à petit parce qu'effectivement, les citoyens, l'espace public sont très motivés pour avoir des villes plus vertes. Enfin, à Toulouse, on voit vraiment cette envie d'avoir de la nature en ville avec les jardins collectifs, avec ces sites hybrides comme la zone des 15 de sol, qui va aussi permettre aux gens d'aller se promener. Et donc, du coup, quand ils vont se promener, que ce soit dans les vignes à Montpellier ou se promener sur la zone des 15 de sol, ils n'ont pas envie d'être exposés à des pesticides. Donc, ça pousse aussi un petit peu les pratiques à évoluer. Voilà. Donc, première partie, voilà, sur les aspects d'approvisionnement des villes en produits locaux. Donc, on est dans un contexte qu'on suit tous, que ce soit à la télé ou dans les publications qu'on écrit ou pour les étudiants, les stages aussi que vous faites de changements globaux, de prises en conscience plus importantes depuis une quinzaine d'années, de tout ce qui est aussi réduction de l'exposition humaine aux substances chimiques, en particulier par l'alimentation, parce qu'on sait que ça a un impact sur la santé. Donc, les professionnels le voient aussi, les viticulteurs, nous, à Gaillac, par exemple, où il y a une grosse dynamique de passage en bio, les viticulteurs professionnels vont dire spontanément, ben voilà, on a le papy, on a tel collègue, il a des problèmes de santé. Donc, comme on habite aussi, nous, avec nos enfants sur l'exploitation, petit à petit, on a envie d'être en bio, en agroécologie. Ça se vend bien, en plus. Donc, en viticulture, nous, sur la région toulousaine, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse dynamique ces dernières années. Mais même, voilà, sur le maraîchage, les maraîchers qui veulent s'installer, il y en a une grosse part. Spontanément, ils veulent être en bio parce que, ben voilà, c'est aussi pour eux, en fait, pour leur santé et pour leurs valeurs qu'ils veulent y aller. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être demain à 50%, mais on sent qu'il y a vraiment cette envie et cette motivation. Alors après, ben voilà, je disais tout à l'heure, ben l'impression, en termes d'environnement, santé, etc., parce qu'on a une densification des populations en zone urbaine. Donc, si on veut être, ben voilà, dans des bonnes conditions, ben effectivement, il y a des aménagements qui se mettent en place petit à petit. Là, vous avez la chance, voilà, je disais tout à l'heure, les jardins de Tournefeuille, voilà, donc les jardins aussi... Alors, je ne me rappelle jamais exactement le nom de Garonne, là, en fait, de... Voilà, donc les jardins familiaux de la Garonne aussi, donc qui sont très actifs sur, voilà, des aspects d'utilisation des terres, puisque, ben évidemment, il va y avoir des conflits d'usage sur les terres quand, ben dans une zone urbaine bien placée, vous pouvez faire soit de l'agriculture, soit du logement, soit des supermarchés, ben voilà, il va falloir discuter beaucoup, en fait, pour arriver à faire passer des projets qui, des fois, ne sont pas directement avec de l'emploi ou du financement, mais dont l'intérêt, c'est effectivement le bien-être des populations, etc. Alors, les politiques ne sont pas du tout hermétiques, je veux dire, à cet argument de bien-être des populations, je pense qu'ils sont même de plus en plus intéressés, mais évidemment qu'il faut, voilà, il faut pas se battre, mais je veux dire, il faut bien argumenter. Donc, face à ces menaces un petit peu liées à ces changements globaux, à des aspects aussi de pollution, à des aspects, des fois, de tensions sociales, l'écologisation des villes, grâce en particulier à l'agriculture urbaine, donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi beaucoup de travaux, donc je le lirai avec plaisir, aussi, le livre, quand il sortira. Je pense qu'effectivement, tous les projets d'agriculture urbaine poussent vers une meilleure prise en compte de l'agriculture, de l'agronomie, de l'agroécologie, même en niveau, enfin, dans les milieux ruraux, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment très bien. Avec aussi, donc, des points forts, c'est que finalement, ce qui va aider aussi ces aspects d'écologisation des villes, des pratiques, et voilà, du périurbain, c'est qu'il y a vraiment un intérêt, voilà, c'est les exemples que M. Soulard l'a présenté tout à l'heure, sur finalement, le viticulteur se rend compte qu'il peut être du gagnant-gagnant, qu'il peut avoir finalement plus de ventes de vin, parce qu'il va aussi vendre des légumes, évidemment, il va se dire que c'est pas mal. Le gestionnaire de ville qui va se dire, par rapport à des projets d'agriculture urbaine portés par des associations, au début, peut-être que ça ne m'intéressait pas tant que ça, mais finalement, par exemple, à Toulouse, il se rend compte que les Toulousains, le maire de Toulouse se rend compte que les Toulousains sont très intéressés par tout ce qui est marché de plein vent, il y a aussi la gestion des déchets, et donc finalement, grâce à tout un tas de projets, ça va faire économiser quand même des sous d'une certaine façon, donc finalement, il y a vraiment des intérêts qui sont de plus en plus connus. Voilà, donc de la même façon, c'est pour ça que je peux aller vite, le côté convergence, ben oui, il y a l'alimentation, c'est vrai que ça parle à tout le monde. Alors, par rapport un peu à l'historique de Toulouse, vous savez que les Toulousains sont assez gourmands, bon, après, les Français, en général, sont assez gourmands, moi, je suis très gourmande, mais bon, à Toulouse, c'est vrai qu'il y a une grosse tradition de maraîchage, en fait, c'est pour ça que c'est un peu drôle, des fois, l'agriculture urbaine, parce que, pour vous faire une mini-anecdote, voilà, les étudiants de l'ENSAT, ils sont habitués, je fais souvent des petites anecdotes, mais un coup, j'allais au Crédit Agricole à Bordeaux-Rouge pour discuter avec la dame du Crédit Agricole de projet sur l'agriculture urbaine, puis, en fait, juste où je me gare, un énorme jardin particulier, ça m'a quand même intriguée, je discute avec le monsieur qui me dit, mais moi, j'étais maraîcher, ils m'ont exproprié de mon terrain, machin, pour faire je ne sais pas quoi, voilà, et donc, finalement, voilà, en discutant, on se disait, c'est vrai qu'il y a des trucs, des fois, un peu absurdes, où il y avait plein de maraîchers en zone urbaine, finalement, il y a une partie où ils n'ont pas pu faire continuer leur maraîchage, puis, 20 ans après, ces gens-là vont entendre parler d'agriculture urbaine, c'est vrai qu'ils trouvent ça, des fois, un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est vrai qu'actuellement, il y a vraiment ce côté de développement d'agriculture, voilà, au niveau, donc, pareil, les micro-fermes, les jardins collectifs, etc., qui se développent beaucoup, avec ce côté de système alimentaire territorialisé, et où, finalement, les politiques, ben, ça, c'est bien, ils sont malins, il y a le côté opportuniste, ils se rendent compte que plein d'associations, là, voilà, que ce soit Christian à Blagnac, voilà, toi, dans les jardins, enfin, je veux dire, il y a, finalement, plein de gens qui se bougent déjà, des citoyens d'associations qui se bougent déjà pour faire plein de choses, donc, finalement, autant, ben, déjà, voilà, observer ça, utiliser ça dans les politiques, parce que, finalement, une fois qu'on a dit système alimentaire territorial, qu'est-ce qu'on met dedans ? Ben, on met dedans aussi beaucoup d'actions et de, comment dire, de projets qui sont déjà portés par des gens motivés, quoi, voilà, mais avec les critères, voilà, c'est, comment dire, ces dispositifs, que ça soit le système alimentaire territorialisé, le plan d'alimentation territoriale qui se met en place aussi à Toulouse, bon, ben, voilà, il y a un certain nombre d'injonctions, de cadres, de capes, bon, ben, après, voilà, du coup, c'est les mettre, comment dire, en cohérence aussi, dans les deux sens, avec des projets qui, soit, vont être plus poussés parce qu'ils répondent vraiment à cette politique, voilà, donc, ça se met un petit peu en aller-retour aussi, un peu comme ça. Donc, l'alimentation durable, qui est ce sujet transversal, avec aussi, ben, ce qu'aiment bien les politiques, le côté favoriser la résilience des villes, voilà, face à des augmentations de température, des problèmes d'inondations, etc., donc, on voit vraiment l'intérêt. Le côté manger local, alors, à Toulouse, ils ont lancé, donc, la région Occitanie, donc, ça, vous êtes concernés aussi, mais a vraiment lancé aussi toute une enquête autour de l'alimentation, c'est l'Occitanie, grande cause, l'alimentation, grande cause 2018 en Occitanie, et donc, le local ressort même presque plus, ils n'ont pas complètement fini, mais ressort vraiment presque plus que le bio, parce que, finalement, voilà, ça parle aussi aux gens, ça les rassure d'avoir un producteur, voilà, on sait où ça se passe, on peut aller discuter avec lui, voilà. Mais sinon, donc, par rapport à l'alimentation, ce qu'on disait, voilà, des aspects sanitaires, des aspects sociaux, avec justice alimentaire aussi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent très concernés si, à côté de chez eux, il y a des personnes qui ne peuvent pas se nourrir ou que des enfants, voilà, n'ont pas une bonne alimentation, donc, là aussi, heureusement, on peut, par le biais de l'alimentation, porter des projets un petit peu, voilà, qui vont permettre de mettre en place de la solidarité, et puis, les aspects environnementaux, sont aussi, finalement, gestion des pollutions, réduction des quantités utilisées, etc., c'est aussi dans l'alimentation durable. Alors, je vais accélérer un petit peu, puisqu'on avait pris un peu de retard, et puis, voilà, je voudrais quand même laisser du temps aussi à Isabelle sur, voilà, la partie de la gouvernance, donc, je n'ai pas bien vu ce que j'ai mis, je ne sais pas pourquoi ça, j'en ai un qui ne passe pas, je pense, voilà, donc, à Toulouse, en fait, on a, alors, ce n'est pas exhaustif, parce qu'après, il y a plein de projets à côté aussi, mais c'est vrai qu'il y a un peu deux gros types de projets dont on parle beaucoup depuis une petite dizaine d'années, donc, d'un côté, tout ce qui est maraîchage professionnel avec la zone des 15 sols, mais aussi d'autres sites, mais bon, là, vous aurez aujourd'hui l'exemple de la zone des 15 sols, donc, une zone vraiment avec des grandes quantités, en zone urbaine qui sont produites et qui sont, donc, commercialisées par le biais du mine ou d'autres circuits et qui peuvent, pour partie aussi, pour la part qui est en biologique, alimenter petit à petit la cantine, par exemple, la Blagnac, voilà, mais ça, donc, Frédéric Coulon vous en parlera tout à l'heure, et la dynamique aussi des jardins collectifs, voilà, où là, vous aurez aussi plusieurs exemples. Dans les deux cas, donc, des projets aussi de recherche qui permettent aussi, finalement, de prendre un peu de recul et puis d'avoir des communications sur ces projets, voilà, donc, on arrive à faire des sciences participatives avec ces différents acteurs et ces deux types de projets sont clairement soutenus. Alors, après, avec des fois plus ou moins soutenus, pareil, selon les élus, voilà, qui arrivent, qui partent, qui, bon, voilà, mais en tout cas, des financements et du personnel mis à disposition pour animer ces jardins, pour les entretenir, et pareil pour la zone des 15 au sol, voilà, plusieurs élus, que ce soit au niveau de la métropole ou de Blagnac, passent du temps et des financements pour soutenir ces deux types de projets qui sont complémentaires, puisque un va être beaucoup plus productif, alimentation, et sur les aspects design territorial aussi, d'acheter des terres, etc., donc de l'organisation. L'autre type de projet, donc les jardins urbains, va être plus par rapport à l'alimentation durable, mais aussi d'autres aspects, voilà, d'environnement, de biodiversité, sur du côté aussi de formation, sur du côté aussi de maillage un petit peu du territoire, puisqu'il va y avoir plein de sites, finalement, de jardins qui vont permettre de se faire un peu des réseaux entre eux, de parler beaucoup plus aussi aux citoyens, parce que les citoyens sont accueillis aussi dans ces jardins, même s'ils n'ont pas de parcelles, parce qu'il y a tout un tas d'activités, d'animations, de portes ouvertes, voilà, moi je suis assez fan, je veux dire, c'est un peu comme les plantes en gré vert, voilà, dès que je peux le placer à l'ENSAT, j'en parle, et pareil, les jardins, je trouve que c'est vraiment un outil merveilleux, donc il y a Pascal, je pense que tu es assez d'accord avec moi, de participatif grand public, puisque finalement, à peu près tout le monde va aussi faire un peu de jardinage, voilà, et donc pareil, tu vois, pour Apolline, sur les aspects biodiversité, ça va vraiment jouer aussi. Voilà, donc de façon après très concrète, voilà, on va avoir, voilà, dans toute cette dynamique un peu globale, on va avoir donc des projets, comme je disais, voilà, le projet de la zone des Quinsolles, les jardins collectifs, voilà, qui vont participer à cette dynamique au niveau toulousain, en lien aussi avec des choses qui se passent au niveau Occitanie, en lien avec des aspects de réglementation, voilà, alors pour vous décrire rapidement, donc au niveau, voilà, information concrète, du paysage de la métropole toulousaine, donc on a à peu près 25% du territoire qui est cultivé, donc on est, voilà, une grande région agricole, historiquement, avec, je vous dis, beaucoup même au départ d'exploitation, de maraîchage, etc., donc plus de 11 000 hectares, avec beaucoup quand même de grandes cultures, mais quand même une part intéressante aussi de maraîchage, en tout cas, voilà, surtout de maraîchage urbain ou périurbain, qui va donc vraiment être intéressant pour les habitants qui, certes, sont intéressés de manger du pain, des pâtes, etc., mais ont vraiment aussi envie de manger, voilà, des salades, donc il y en a beaucoup dans la zone des Quinsolles, mais toute la biodiversité des fruits, des légumes qu'on peut avoir dans notre région. Donc un système économique aussi, avec en particulier, donc je ne vous mets pas en détail, pour ceux qui sont vraiment passionnés par ce type d'aspect aussi, vous l'aurez en ligne, et effectivement, le MINE, en fait, le MINE de Toulouse prend de l'envergure puisque leur objectif, c'est vraiment d'être le deuxième marché d'intérêt national au niveau français, avec une équipe qui s'est un peu renouvelée récemment, qui était au départ à travailler à Rengis, d'ailleurs, et donc qui veulent vraiment utiliser le MINE comme lieu un petit peu de discussion, de concertation, voilà, alors ce ne sera pas le seul lieu, je veux dire, ce ne sera pas le QG de tout ce qui est agriculture au niveau toulousain, mais ça a vraiment démarré aussi une bonne dynamique portée en particulier par les gens du MINE qui invitent tout un tas d'acteurs et puis qui essayent de pousser pour qu'il y ait beaucoup de dynamique autour de petites exploitations aussi, donc local, vraiment local, et si possible en bio, avec juste, je vous disais, le bémol, c'est qu'ils ont un petit peu peur des fois, mais comme les agriculteurs, de peut-être pas avoir la récolte à 100% au bout parce que, ben voilà, c'est vrai que si on ne peut pas faire de traitement, pour le moment, on sait qu'on a un petit peu plus de risque des fois de perdre une petite partie de la récolte. Alors, des projets, en fait, dans tous les documents un petit peu qu'on a à disposition comme le plan d'urbanisme, Habitat intercommunal, le PUIH qu'on peut récupérer sur le site de la métropole, on va avoir, donc là aussi, des mots comme ça, des acronymes, le PAM, projet agricole métropolitain, donc avec, là aussi, des grandes phrases motivantes, donc une alimentation durable des habitants de la métropole, recoliser, donc emploi et économie, qualité environnementale, paysagère de territoire, atténuation, adaptation au changement climatique, pratique culturelle, garante de qualité alimentaire et santé, etc. Donc, c'est bien sûr qu'on est tous d'accord, je veux dire, on a envie de bien manger et d'être dans un environnement enceint, mais après, une fois qu'on a dit ça, il va y avoir des choses un peu plus concrètes, déjà quand même, même dans les documents un peu politiques, donc par exemple, chiffrer la réduction de la consommation des terres agricoles dans le PLUIH, ou construire et mettre en oeuvre un projet alimentaire territorial, donc après, on zoome pour aller vers des trucs un peu plus concrets, mais même une fois qu'on est dans le plan d'alimentation territorial, pour arriver vraiment dans le concret, c'est par exemple qu'est-ce qui va se passer sur la zone des 15 sols à Blagnac ou qu'est-ce qui se passe dans les jardins, c'est là qu'on arrive vraiment dans le concret. Après, vous avez diminué de 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'agriculture, puisqu'on sait un petit peu que finalement, l'agriculture, c'est un secteur qui finalement est assez polluant, jusqu'à présent, mais qui finalement a une grande marge de manœuvre aussi pour s'améliorer et à la volonté aussi de le faire. On a démarré avec 10 minutes de retard, donc du coup, ce n'est pas évident. Donc, du coup, au niveau de ce que j'ai appelé design territorial, projet d'agriculture, vous avez ces différents sites, en particulier les jardins qui vont mailler un petit peu, et puis des acteurs comme le mine, par exemple, qui vont bouger et qui vont se bouger pour favoriser un petit peu cette organisation. Des acteurs importants comme la cuisine centrale, dont je disais, 35 000 repas servis tous les jours, et donc du coup, la cantine centrale va participer à des actions comme le menu deux fois bon, bon pour l'environnement, bon pour la santé, va pousser pour introduire de plus en plus, donc ils en ont déjà, des produits de qualité et bio dans les cantines, avec les difficultés, je veux dire, liées à de la réglementation, puisqu'on ne peut pas dans les marchés dire, tiens, je prends tel fournisseur parce qu'effectivement, il est en bio, il y a plein d'autres critères, mais petit à petit, ils arrivent, comme ils sont motivés, ils arrivent à faire un peu pas des astuces, mais à avancer, donc il y a pas mal de choses qui se font et en tout cas, c'est vrai qu'on a des acteurs qui sont vraiment très motivés. Alors, les projets hybrides, en fait, ce que j'appelle projet hybride, c'est justement des projets comme la zone des quinzols ou les jardins où on va avoir à la fois l'alimentation, mais vraiment des aspects aussi d'éducation, des aspects de lien et des aspects, en fait, où on va avoir finalement, par le biais de ces projets, des évolutions qui se font, des politiques, finalement, aussi. J'ai presque, là, j'ai quasiment fini. Alors, il y a des points, alors pas forcément de blocage, mais des passages obligés, donc qui sont importants, c'est l'achat des terres, donc voilà, sur la zone des quinzols, beaucoup d'énergie, donc il y a Marie, par exemple, dans la salle, avec qui vous pourrez aller discuter, qui est un acteur motivé, on va dire, et vraiment impliqué sur ces aspects d'achat des terres et de réorganisation pour que justement, pareil, en termes de design, les acteurs après, les agriculteurs qui vont être sur la zone des quinzols, puissent juste bosser, je veux dire, faire leur boulot, leurs compétences, leur compétence, c'est pas de remplir plein de dossiers, donc eux, ils sont super motivés pour arriver sur la zone, mais il faut qu'ils puissent arriver avec de l'eau, avec des parcelles adaptées, voilà, donc ça, il y a beaucoup de travail là-dessus, en lien avec des associations aussi. Donc la communication aussi, c'est vraiment important, donc là, les associations aussi participent beaucoup, voilà, le réseau Agriville aussi va être dans cette idée-là de travailler en réseau pour que tous les acteurs qui sont motivés, qui font déjà des projets, ne soient pas tout seuls et soient au maximum aidés par le collectif qu'il y a au niveau toulousain. Voilà, et donc là, démarre vraiment maintenant aussi un projet d'alimentation territoriale au niveau toulousain, avec une ancienne de l'ENSAT aussi, et puis beaucoup d'autres acteurs, évidemment, qui poussent pour que ce soit une belle réussite. Donc là, c'est une aventure aussi qui démarre. Le design territorial, c'est la mise en réseau aussi, donc voilà, là, c'est vraiment le but aussi, je pense, de pas mal d'acteurs. Voilà, donc je vais m'arrêter là. merci pour votre attention.